Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. Nous recevons ce matin le secrétaire général du SEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, Elaj Malik Yum. Monsieur Yum, bonjour et merci d'être là ce matin. Oui, bonjour Sylvie et bonjour à tous les auditeurs de RéomyFM. C'est encore pour moi un immense plaisir de vous retrouver afin qu'on puisse encore une fois parler de ce que je considère comme étant le trait d'union de toutes les populations du Sénégal. Il s'agit de l'école sénégalaise et encore une fois, merci d'avoir pensé à nous pour ce numéro de ce matin. D'accord, merci beaucoup, vous n'êtes plus à présenter Elaj Malik Yum, donc j'y vais directement aux questions. Le premier ministre Ousmane Sonko qui a tenu il y a quelques jours une réunion interministérielle concernant la rentrée scolaire 2024-2025, avant d'en venir aux 30 mesures clés visant à assurer le bon déroulement de la rentrée, le G7 dénonce son exclusion de ce conseil, n'est-ce pas ? Mais Sylvie, merci de commencer l'interview par ce point et je profiterai en tout cas de cette opportunité pour souhaiter une excellente année scolaire à tous les enseignants du Sénégal, mais également à tous les élèves et surtout à tous les parents d'élèves. Parce que vous savez, aujourd'hui, il faut savoir qu'entre les syndicats, les associations de parents d'élèves, les élèves et surtout toute cette communauté éducative qui travaille à l'école, nous sommes entre des gens qui se respectent et qui n'avons tous ensemble qu'une seule ambition de faire de cette école-là une école de la réussite. Et je rappelle également que nous saluons la contribution des enseignants pour la survenue de cette troisième alternance au Sénégal parce que tout le monde se rappelle encore de ce combat titanesque que les syndicats ont mené pour qu'on puisse savoir qu'au Sénégal, les acteurs politiques se doivent de respecter la volonté populaire, de respecter la constitution. Et c'est ce combat d'ailleurs qui nous a mené à la survenue de cette troisième alternance car tout le monde savait que, n'y était l'engagement de la société civile et des syndicats à travers la plateforme Arsounou Élections, on n'en serait jamais arrivé à libérer le peuple sénégalais. Donc je rends un hommage vibrant à ses camarades. Maintenant, pour cette question aussi, je dois dire que déjà, partant de ce constat général, il est normal qu'aujourd'hui, on puisse donner aux syndicats et aux enseignants la place qui s'y est. On ne peut pas se retrouver aujourd'hui dans une république où on nous relève au dernier plan en nous disant que même pour les instances de prise de décision et de réflexion, les syndicats n'y sont pas conviés. C'est comme ça que nous, nous avons lu la chose. Parce que pour la première fois depuis plusieurs décennies que nous sommes dans le lendemain syndical, nous assistons à une réunion qui est organisée sur le secteur éducatif qui devrait parler des questions du secteur et que les syndicats soient exouplés. Cela est inacceptable. Cela est une forfaiture. Et je pense qu'il faudrait revoir la copie avant qu'on n'en arrive à quand même une situation qui ne sera pas du tout profitable pour l'école sénégalaise. Parce que nous, nous pensions que si on convoque un conseil intermunéré, il y a les premiers acteurs qui devraient être conviés pour partager leur vécu, leur expertise et leur expérience avec le premier ministre et ses ministres pour les aider dans la prise de décision et dans la réorientation du système éducatif et sa refondation, mais naturellement ce sont les syndicats. Malheureusement, nous avons constaté que cela n'a pas été le cas. On ne nous a même pas conviés. Ce qui veut dire que des mesures ont été prises aussi que nous avons analysées et sur lesquelles, pour la plupart d'ailleurs, nous avons notre mot à dire parce que ce n'était pas ce qui était attendu. Bien sûr, vous avez votre mot à dire. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rectifier le tir, vous convier à une autre rencontre ? Vous savez, un conseil intermunéré, il n'est pas possible de dire qu'on va convoquer à nouveau le conseil intermunéré. Je pense que ce qu'on doit faire, tout le monde le sait et c'est ça qui doit être fait. Ça veut dire que nous sommes dans une phase de co-construction après la survenue de cette troisième alternance. Sur toutes les questions relatives au secteur éducatif, il va falloir que le ministre de l'Éducation, les autorités gouvernementales, le président de la République et tout le monde, qu'ils comprennent que leur premier partenaire dans la prise de décision en ce qui concerne le secteur de l'éducation, mais ce sont les syndicats. Qu'ils puissent nourrir ce partenariat, en faire un partenariat fécond et dynamique, éviter surtout les démarches cavalières, éviter les démarches unilatérales, éviter aussi l'exclusion. Non, parce que le pays sort d'une période de crise. De 2021 à 2024, le Sénégal a été dans l'instabilité. Nous avons vécu une crise, une crise multiforme. Aujourd'hui, je pense que ce qu'ils peuvent faire, c'est d'aller dans le sens de l'inclusion, c'est d'aller dans le sens du renforcement de la cohésion sociale, du renforcement aussi de la démarche participative pour que tous ceux qui ont leur mot à dire puissent être impliqués et qu'on aille surtout dans le sens de l'apaisement de ce pays-là et du front social. Parce que le temps d'aller travailler est venu. On a pris le temps de passer toute une journée vraiment à faire dans certains actes qui ne profitent pas peut-être au pays. D'accord. Et lors de ce conseil, El-Ajou Marium, le premier ministre a parlé de l'état des lieux de l'école. À l'heure de la rentrée, il a parlé d'un taux d'échec élevé, d'un déficit en ressources humaines et en logistique particulièrement élevé, dont besoin de 4 527 enseignants pour l'année 2024-2025, 7 145 abris provisoires recensés à travers le territoire national. Il a parlé également d'un déficit de 48 696 salles de classe, de 6 320 salles de classe en mauvais état, 5 862 écoles et établissements non clôturés. Il a également parlé de 2256 écoles sans points d'eau, 7 033 écoles et établissements sans électricité, 2 409 écoles et établissements également sans latrine, 14 330 écoles et établissements sans cantine, 340 écoles et établissements susceptibles d'être impactés par l'hivernage. Il a également parlé d'un déficit de 207 000 tables bons, 92 103 tables bons en mauvais état et 409 789 élèves du pré-scolaire et de l'élémentaire sans acte de naissance. Quelle est votre lecture là-dessus? Mais Sylvie, là vous venez de lire un peu cet état de lire que tout le monde doit avoir comme brévière et doit observer. Parce qu'après cet état des lieux, la question qu'on va se poser est la suivante. Comment peut-on réussir dans une école comme celle-là, l'école sénégalaise? Donc l'école sénégalaise, au vu de ce bilan que vous venez quand même de décrire, qui est un bilan très sombre, ne peut être qu'une école de l'échec, comme on l'a toujours appelé. Et c'est aujourd'hui, au XXIe siècle, après plusieurs tentatives que nous avons connues dans le système pour la réorientation de notre école, et tout ce qui a été fait, nous constatons que l'école continue d'être un gouffre, d'être également vraiment une école de l'échec. Et je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la lecture de ce bilan-là nous amène à devoir faire très attention, à devoir comprendre qu'aujourd'hui, mais il est urgent, 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 très urgent même, d'ériger cette école-là en surpriorité et de mener des actions pour la réorienter. Déjà, si je prends quelques éléments de bilan, vous avez vu qu'on vous parle de 7 145 abris provisoires, et on y ajoute un déficit de 6 000 classes. Si vous additionnez tout cela, ça vous donne déjà... Parce que les abris provisoires ne sont pas des classes normales, donc l'école n'a pas moins d'un déficit de 13 000 classes. Cette école-là, comment est-ce qu'on peut réussir là-bas ? Alors, vous y achetez tous les autres déficits, déficit d'établissement, déficit d'enseignants, déficit de latrine. Plus de 2 700 établissements n'ont pas de latrine. Et vous savez, les latrines, c'est l'élémentaire. Vous y achetez également des écoles qui n'ont pas de point d'eau seulement, pour que les élèves puissent se désaltérer. Il n'y a pas de point d'eau. Alors que l'eau est d'abord une question d'hygiène. Donc, il n'y a pas d'hygiène dans ces écoles. Vous y achetez des écoles qui n'ont pas d'électricité. Vous y achetez également des écoles où il n'y a pas d'enseignants avec un déficit de plus de 4 500. On dit même 4 527. Mais si on tient compte de ce qu'on appelle les réductions horaires et de toutes ces stratégies qui sont mises en œuvre pour permettre aux peu d'enseignants qui sont dans le système de pouvoir prendre toutes les classes. Mais vous verrez qu'il y a un déficit qui dépasse de loin quand même. C'est 4 500. Et sur le plan stratégique, ça veut dire que dans le long terme, on a un besoin qui va au-delà de 35 000 à 40 000 enseignants. Donc, cette école-là, c'est cette école-là que nous avons. Et cette école ne peut pas ne pas produire le taux d'échec que vous avez tantôt décrié. Parce que quand vous parlez d'un taux d'échec qui est de près de 50 % pour le baccalauréat, un taux d'échec qui tourne autour de 34 %. Alors, pour le CFE, il est quasiment autour du même taux pour le BFM. Vous comprendrez que donc, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire pour redresser la barre. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la priorité de toutes les priorités, c'est vraiment l'école sénégalaise qui est en train de plomber sous le poids des politiques éducatives qui ne sont pas adaptées à nos véritables besoins. Et aujourd'hui, je pense qu'après ce bilan sombre que vous venez de présenter et qui nous a été également présenté et que nous n'avons pas devenu. Parce que nous, en tant qu'acteur du système, nous savons que même il y a des choses qui n'ont pas été dites pour vous dire la vérité dans ce bilan. Parce que cette école-là, vous savez qu'on n'a pas parlé des effectifs. Pléthorique. Vous vous retrouvez dans des salles de classe 8 où il y a 130 élèves dans une classe. Alors que le ratio élève-enseignant est de 45 élèves par enseignant. Donc, si vous mettez 130, voyez que ce ratio-là, on ne le respecte pas. Ça, c'est un déficit. Et c'est extraordinaire. Vous y ajoutez également tous les problèmes. Les problèmes de manuel scolaire. Qui sont là ? Le déficit de manuel scolaire qu'on n'a pas marqué là-bas. Donc, vous avez d'autres formes de déficit qui ne sont même pas marquées, mais qui sont là. En termes également d'équipement pédagogique. Mais c'est un déficit cléar qui est là. Vous y ajoutez également dans les centres de formation professionnels. Mais il y a un déficit d'équipement. Vous allez dans des centres de formation professionnels. Ils vous disent qu'ils forment les élèves en mécanique. Ils forment les élèves en technologie et autres. Et il n'y a pas de salle équipée. Il n'y a absolument rien du tout. Les blocs scientifiques où on forme les élèves en SVT et autres. Il n'y a absolument rien du tout. Ce sont des blocs qui ne sont pas du tout occupés. Alors, vous y ajoutez un autre déficit qui est cléar, qu'ils n'ont pas mentionné, mais c'est le déficit budgétaire. Les établissements ont subi des coupes budgétaires l'année dernière. Les budgets sont passés presque à la moitié. Parce que là où il y avait des budgets X, alors l'année dernière, quand ils ont décidé, le régime sortant, de baisser les inscriptions à 3 000 francs. Parce qu'à l'élémentaire, c'est libre, mais 3 000 francs pour le moyen et 5 000 francs pour les lycées. Alors, ils ont créé un déficit budgétaire extraordinaire. Parce que ce sont ces montants-là qui constituaient un peu les éléments d'appoints au budget des établissements. Donc, aujourd'hui, les écoles vont plomber encore sous le poids des décides budgétaires. Et comment est-ce qu'on peut fabriquer de la performance dans ces conditions ? Donc, ce n'est pas possible. Pas possible. C'est pourquoi, moi, je pense que l'école sénégalaise est aujourd'hui une grande malade qui souffre de tout son corps et il lui faut une réaction très urgente de la part des nouvelles autorités allant dans le sens même de l'adoption d'un plan d'urgence pour sauver l'école sénégalaise. Oui. D'accord. Elaj Malikoum, chaque année, c'est la même rengaine. On parle de déficit d'enseignants. Cette année, on parle de 4 527 enseignants. Chaque année, pourquoi le problème persiste chaque année alors que pourtant, il y a des jeunes au chômage qui pourraient bien enseigner ? Mais le déficit d'enseignants s'exciplique très facilement parce que je dois vous le dire, le régime sortant a aujourd'hui beaucoup contribué à ce déficit parce qu'en réalité, depuis toujours, ce qui a existé, c'est que chaque année, il faut faire ce qu'on appelle la planification des besoins et c'est ça qui permet de savoir le nombre d'enseignants qu'on doit recruter. Alors, malheureusement, avec les politiques de restriction budgétaire, il est arrivé que des régimes qui sont déjà passés par là refusent de recruter. et ça a été fatal pour le système éducatif. Je peux rappeler les plans d'ajustement structurels où il était question sous Abdou Diouf, mais même de faire la déflation, de faire partir les enseignants au lieu de recruter. Ça, c'était une catastrophe. Vous y ajoutez qu'on n'a jamais recruté dans le système autant d'enseignants que le système a besoin. toujours, on peut avoir un besoin de 3 000 postes par an. Eux, ils disent que les moyens ne permettent pas et ils se permettent de recruter peut-être 1 000. Le déficit est quelque chose qui a été accumulé sous plusieurs régimes. Et le régime sortant maintenant a pris sur lui aussi l'engagement, surtout pendant les trois dernières années, mais de ne pas recruter dans le secteur de l'éducation, mais d'orienter ces postes budgétaires-là vers les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est une information capitale que tout le monde doit avoir. Le régime sortant a préféré recruter des gendarmes, des policiers, à la place, donc, des enseignants. On ne dit pas qu'ils ne doivent pas recruter des forces de défense et de sécurité. Et nous, savons que dans leur stratégie, ils ont priorisé le recrutement des forces de défense et de sécurité sur le recrutement des enseignants. Et cela se comprenait parce que aussi, comme ils étaient sur le point de poser un acte comme celui qu'ils ont posé, dans le sens de vouloir violer notre constitution pour nous imposer un 3G mandat, cela s'imposait aussi à eux de créer les conditions pour assurer leur sécurité. Et vraiment, je pense que ça aussi, c'est une cause majeure qui est à décrier et qui est à l'origine également de ce déficit et qui a accentué le déficit. D'accord. Et ce sont les enseignants créés en main actuellement qui vont pâtir avec des classes multigrades, des classes double flux. Mais évidemment, parce que comme ça se passe actuellement, moi je vous dis, je reviens d'une tournée dans des zones éloignées comme Matam. Si vous allez au lycée de Dabia, comme j'ai l'habitude de l'aider, moi je rends encore hommage à la grande dame proviseure du lycée de Dabia qui se permet de faire des heures de cours en tant que proviseure du lycée. Elle a 11 heures de cours par semaine. Et est-ce que vous voyez ça ? Une grande dame. Oui. Je rends également hommage à un principal qui est à Auré Fondé et qui lui n'a pas de staff administratif et c'est lui qui est en même temps quand même son propre il fait l'administration il fait en même temps le boulot principal. Il fait tout. C'est l'homme à tout faire. Je pense que vous allez même dans certaines localités par exemple là-bas également dans les zones éloignées mais où j'ai vu des professeurs mais qui sont aujourd'hui sur-exploités parce que le nombre d'heures que le professeur doit faire est fixé par la législation. mais vous en voyez qu'il dépasse totalement le nombre d'heures permis par semaine. Ils vont jusqu'à 32 heures alors que les maximaux horaires c'est 21h et 25h ce qu'on appelle les maximaux horaires. Mais j'en vois qu'ils sont à 32 qui sont à plus et le plus grave aujourd'hui vous voyez des enseignants écartelés entre 2 à 3 établissements. Donc le professeur il court par à gauche il fait court il court à droite pour faire un complément horaire ce qu'on appelle un complément horaire et il court encore là-bas pour faire encore un autre complément horaire. Celui-là donc il est non seulement exploité mais physiquement il est en train d'être vidé de sa substance. Donc pour dire le sacrifice que les enseignants sont en train de consentir pour faire marcher nos écoles. Donc aujourd'hui la résorption de ces déficits est plus qu'une urgence et sur ce plan je l'avais dit il faudrait aujourd'hui que le gouvernement aille dans le sens de mettre en place un plan d'urgence pour la résorption du déficit d'enseignants. Il faut recruter le maximum et il faut combler ce gap-là parce que tant qu'il y a un déficit d'enseignants l'école sera dans des situations de contre-performance. Vous avez parlé tout à l'heure d'heures plus que supplémentaires mais est-ce que ces heures-là sont payées ? Bon, vous savez il ne s'agit pas de parler du paiement parce que non seulement les heures supplémentaires je te supplie oui, oui, oui ces heures-là sont payées mais vous savez les heures supplémentaires la façon dont elle est payée elle sont payées plutôt mais c'est extrêmement difficile parce que c'est souvent des procédures très longues et j'en connais moi aujourd'hui en tant que secrétaire général mais beaucoup de mes militants qui me disent moi j'ai fait tant d'heures supplémentaires et jusque-là je ne suis pas rentré dans mes fonds alors on est dans des démarches de ça et là ce qui fait que naturellement ils ne sont pas du tout attirés par les heures supplémentaires ça ne les intéresse pas mais ils le font il y en a mais je veux dire avant d'avoir cela soit il y a les procédures qui vont te fatiguer ou bien même si tu passes par les procédures au finish en tout cas avant d'avoir ces heures-là c'est après la fin de l'année c'est pendant l'année suivante que vous allez obtenir ce paiement-là donc vous obtenez ce paiement mais des mois et des mois après avoir effectué les heures et le paiement et le paiement est aussi très dérisoire en vérité dérisoire c'est pour des broutilles et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui bon les camarades ils le font parce qu'ils sont très engagés ils aiment bien l'école et ils sont des patriotes il y en a quelques-uns qui me disent mais moi je ne peux pas supporter de voir une école où on me dit que c'est à côté et ils n'ont pas un professeur pour telle et telle discipline non je suis prêt à le faire non ils le font par amour pour le métier par amour pour les enfants mais ils savent très bien qu'ils ne gagnent absolument rien du tout voilà d'accord les abris provisoires également l'on a dénombré 7145 abris provisoires recensés à travers le territoire national mais des abris provisoires qui datent de 2012 quand même il y a problème aussi oui oui vous savez déjà moi je dis souvent qu'il faut arrêter d'appeler ça abris provisoire ça maintenant ça s'appelle abris permanents ce ne sont plus des abris provisoires c'est maintenant le nouveau nom que j'ai trouvé en tout cas je l'ai dit partout qu'on ne nous parle plus d'abris provisoires mais qu'on nous parle d'abris permanents voilà parce que vous parlez de 2012 ça va au-delà de 2012 il y a des abris qui datent des années 90 parce que 90 c'est la date repère surtout avec les plans d'ajustement instructeur c'est là qu'on a commencé à faire du n'importe quoi dans le système éducatif et c'est de là-bas que tout est parti aujourd'hui il faut dire qu'il y a des abris provisoires qui ont duré plus de 30 ans qui ont duré 15 ans 20 ans et ça c'est pas du tout normal parce que déjà l'analyse des abris provisoires doit se faire sous plusieurs angles vous savez dans un pays il y a ce qu'on appelle le principe de l'égalité de chance qu'est-ce qui ferait que l'enfant de Dakar soit dans de bonnes conditions où il se réveille il va à l'école il a une bonne école un excellent environnement scolaire et tout il a accès à internet il a accès à tout à toutes les commodités et que l'enfant de Jafar Douma l'enfant de Tchamping l'enfant de Tchintiang l'enfant de Tchokoy l'enfant de Kévoy ce sont des localités du pays madame Sylvie d'accord et qu'est-ce qui empêcherait à ces enfants-là de bénéficier d'eux-mêmes c'est la rupture de l'égalité des chances donc l'élève de Dakar est mieux loti il est mieux outillé que l'autre élève pour accéder à la réussite pourtant ils ont tous le même droit à la réussite en passant par l'école qui est l'ascenseur social donc c'est une forme d'injustice deuxième chose aujourd'hui on nous parle de performance 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 comment est-ce qu'on peut fabriquer de la performance dans des abris provisoires l'enfant qui est dans ces conditions-là n'est pas prédisposé à faire de la performance vous faites cours vous êtes assis sur une brique sur un bidon de 5 litres d'huile vide le soleil vous tape sur la tête donc l'enseignant est là devant vous il y a tous les risques tantôt c'est des margouillards tantôt c'est des serpents qui surgissent donc vous n'êtes même pas dans votre état d'esprit normal et on veut vous expliquer des choses vous n'y comprenez absolument rien du tout voyez bien et ces conditions d'enseignement apprentissage déjà ne sont pas favorables à la performance deuxième élément d'analyse et enfin aussi troisième élément c'est que les abris provisoires aussi montrent quelque part qu'il y a une disparité dans l'allocation du budget général de l'état parce que ça dit qu'aujourd'hui jusque là les autorités n'ont pas la volonté quand même d'affecter une part de budget conséquente au secteur de l'éducation pour régler définitivement cette question sur 7000 milliards par exemple l'année dernière on a affecté près de un septième à l'éducation et à la formation alors que les derniers recensements de l'ANSD montrent que aujourd'hui la population sénégalaise qui est entre 0 et 34 ans ne fait pas moins de 13,5 millions donc ces gens-là leurs préoccupations c'est la part la plus importante de notre population donc en termes de représentation ils sont à près de 75% des populations ce dont ils ont besoin mais c'est de l'éducation et de la formation donc si on devait repartir ce budget partant des statistiques donc de l'ANSD on ne peut pas affecter moins de 50% du budget à ces jeunes-là qui sont entre 0 et 34 ans pour leur éducation et leur formation mais aujourd'hui ils se retrouvent avec une portion incongrui du budget et voilà le reste est affecté à des dépenses de prestige et à tout ce que vous savez voilà d'accord à l'issue de ce conseil interministériel consacré à l'éducation 30 mesures ont été prises avec l'implication de presque tous les ministères pour une bonne rentrée et un bon déroulement de l'année académique parmi ces mesures il faut accélérer le remplacement intégral des abris provisoires les branchements d'électricité et d'eau dans les établissements et écoles l'acquisition de tables bons entre autres quelle lecture faites-vous de ces 30 mesures voilà globalement comme on le dit Indira le papa d'Irina Gandhi Mahatma Gandhi avait l'habitude de le dire alors tout ce que vous faites pour moi sans moi vous le faites contre moi ce qui veut dire que le conseil interministériel a été tenu en l'absence des syndicats ça veut dire que donc ces mesures-là aujourd'hui ne peuvent pas être les véritables mesures auxquelles s'attendaient les syndicats parce que je vous ai tantôt parlé de beaucoup de mesures sur lesquelles on attendait le gouvernement qu'on n'a pas vu tel que le relèvement des budgets des établissements on ne l'a pas entendu même pour les abris provisoires nous on attendait une mesure définitive portant sur l'adoption d'un plan d'urgence pour la réduction des abris on ne l'a pas entendu et le plus grave de tout ça c'est que voici des mesures qui ont été prises sans pour autant qu'on parle du passif social c'est-à-dire la situation des accords et tout le monde sait qu'aujourd'hui l'entrant qui devrait permettre à l'école sénégalaise d'être stable mais sera prise en charge des préoccupations des enseignants on n'en a parlé nulle part on a parlé de l'environnement scolaire des tableaux de ceci de cela maintenant les questions relatives à la carrière au statut de l'enseignant c'est l'omerta totale et c'est ça qui est grave parce qu'aujourd'hui si on prend des mesures dans un conseil intermédiaire et on ne parle pas des véritables problèmes actuels du système tels que le problème des décisionnaires est-ce que vous pensez que ça contribuera à stabiliser le système non parce que les décisionnaires c'est des dizaines de milliers d'enseignants qui sont en train de souffrir qui sont en train d'attendre la matérialisation d'un accord qu'on a signé avec le régime sauvetant et aujourd'hui parmi les raisons qui ont poussé même à faire partie l'autre régime mais c'est le refus de matérialiser les accords donc si un régime arrive nous pensons que la première chose à faire pour les enseignants qui ont porté le combat c'est de les rendre hommages et vraiment de restaurer la dignité de ces enseignants qu'on appelle les décisionnaires malheureusement ces nouvelles autorités ne nous ont pas encore dit quelque chose de clair sur cette question vous y ajoutez aussi que par rapport à ce passif social aussi mais on on attend toujours pour les pour les mesures d'ordre social telles que les problèmes de DMC il y a toujours des blocages les camarades bénéficiaires de ces prêts là souffrent dans les banques aucune mesure n'a été prise alors et d'autres questions et vous savez donc moi je pense qu'il faudrait surtout se rattraper par rapport à la situation relative à la mise en eau des accords en convoquant d'urgence le comité de suivi des accords il faut le faire très rapidement pour se rattraper et d'autre part aussi les nouvelles mesures ont été prises sans l'implication des syndicats la création de l'INAC alors que quand on crée des lycées nation armée pour vraiment l'équité et la qualité il fallait impliquer aussi les syndicats qui ont de l'expertise parce qu'il y a eu des manquements aujourd'hui ces lycées là sont créés alors on salue l'initiative mais nous aussi mais on en a nos points de vue pour contribuer la mise en oeuvre de la stratégie et sur ce plan là on n'a pas été consulté et des erreurs ont été commises par rapport à l'opérationnalisation de ce projet parce que quand on parle aujourd'hui de créer des l'INAC dans les 46 départements et qu'à la tête de tous les l'INAC on mette des militaires à la retraite pour les diriger moi je pense que dans le casting cela n'est pas du tout acceptable d'autant plus que c'est un porte-à-faux avec les dispositions du décret organisant le fonctionnement des lycées et nous rappelons qu'aussi c'est une forme de stigmatisation à l'endroit des professeurs parce que ce sont des professeurs qui ont toujours dirigé les meilleurs lycées qui ont toujours donné totale satisfaction à la nation toute entière qu'est-ce qu'ils devraient faire qu'on se réveille pour dire que maintenant c'est les militaires qui dirigent les lycées ça on ne le comprend pas parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire une formation de professeurs graver tous les échelons et maintenant devoir avoir la chance de diriger un lycée et qu'on dise qu'on va vous priver de ce droit-là on vous met comme patron un militaire à la restreinte nous on ne sait pas pourquoi on ne sait pas et on ne l'accepte pas non plus vous y achetez également que dans la sélection des enseignants qui doivent enseigner au niveau de ces lycées-là on voit qu'un corps a été laissé en rade ce qu'on appelle les PCMG professeurs d'enseignement général qui sont les plus nombreux dans le système et on les a écartés dans la sélection et rien ne l'explique non plus alors que ce sont des professeurs chevronnés qui ont toujours montré ce dont ils sont capables donc voici des erreurs et si vous allez même à une autre grande décision prise c'est le fait de dire qu'on va migrer vers le bilinguisme nous nous disons oui d'accord parce que moi qui reviens de Genève d'une mission où j'ai vu que 90% des communications qui ont été faites à l'OIT l'ont été en anglais je ne vais jamais dire non parce que je sais que pour devenir un citoyen du monde aujourd'hui l'anglais est devenu indispensable pour autant les études ici ont montré qu'au niveau de l'élémentaire sur près de 67 000 à 70 000 instituteurs seuls 3 315 ont le niveau donc licence 1 plus en anglais ça veut dire que c'est ceux qui peuvent enseigner l'anglais aux enseignants aux élèves de l'élémentaire si vous faites le pourcentage vous êtes à 4% d'instituteurs qui sont capables d'enseigner l'anglais pour cette année et on veut démarrer mais on dit non le pourcentage est trop bas cette année devait être une année de formation de tous les instituteurs et on démarre à partir de l'année prochaine ça aussi c'est une erreur dans la mise en oeuvre de l'initiative voilà donc ça c'est des idées pour montrer que nous on est là pour contribuer on est là pour donner notre point de vue mais objectivement et que aussi on n'acceptera aucune forme d'exclusion parce que ce pays là si ça doit avancer c'est chaque acteur toutes les ce qu'on appelle les forces vives de la nation un qui doit apporter leur contribution et pour autant donc nous exigeons encore davantage de respect surtout à l'endroit de la corporation des enseignants qui sont le moteur du développement de ce pays là qui ont toujours été ceux qui ont vraiment été les bâtisseurs de la nation tous les premiers chefs d'état ont été des instituteurs des enseignants et je pense que à ce titre là il revient aux nouvelles autorités de redonner aux enseignants leur notoriété dans notre pays d'accord pour en revenir au LINAC les lycées nations armées pour la qualité et l'équité à l'INAC quelles sont justement vos inquiétudes concernant le démarrage de la rentrée prochaine de ces LINAC bon les inquiétudes nous les avons signifiées à l'autorité de tutelle nous avons dit clairement à l'autorité qu'il faut juste respecter les dispositions qui organisent le fonctionnement des lycées parce que nous c'est ça notre mission nous avons dit au ministre qu'il faut d'abord permettre au PCMG vraiment de pouvoir être sélectionné et tous les autres professeurs il y a même les professeurs d'économie aussi qui ont été laissés en rade tous ces gens là doivent avoir la possibilité mais de postuler et qu'on prenne les meilleurs sur la base du mérite d'autre part aussi pour la direction de ces LINAC nous avons dit clairement que nous notre option c'est d'aller dans le sens du respect des dispositions du décret organisant le fonctionnement des lycées donc qu'on recrute mais des chefs d'établissement qui ont fait leur preuve aujourd'hui si on prenait les meilleurs chefs d'établissement qui ont fait les meilleurs résultats au BFM et au CFE mais à ces gens là qu'on puisse confier c'est LINAC et ils sont capables de nous donner encore d'excellents résultats là-bas et c'est ça notre vision et notre proposition que ça soit des postes donc des directions qui sont réservés aux meilleurs managers du système éducatif voilà côté revendications syndicales quelles sont les urgences de l'heure en vue de garantir la stabilité dans le système éducatif oui oui comme vous le savez aujourd'hui par rapport aux urgences de l'heure nous l'avons rappelé il y a un passif social et comme un régime a signé des accords avec les syndicats ce régime est parti un autre régime est venu nous l'attente la plus forte que nous avons par rapport à ce régime c'est qu'on puisse ensemble voir ce qu'il y a à l'idée de faire pour la refondation de notre école et sur ce plan le passif social est là mais il y a aussi les questions structurelles sur lesquelles nous sommes prêts à les accompagner et à même montrer la voie à suivre par exemple par rapport à l'école depuis les assises de 2014 nous parlons de refondation aujourd'hui l'occasion nous est donnée de mettre en oeuvre les conclusions des assises de l'éducation et de la formation nous sommes prêts aussi à accompagner pour la refondation de l'école surtout en ce qui concerne la réforme des programmes programmes inadaptés il va falloir aujourd'hui qu'on aille vers l'élaboration de nouveaux programmes qui prennent en charge véritablement nos croyances nos valeurs et surtout qui prennent en charge également la réalité de notre environnement parce que c'est ça la mission première de l'école c'est de former des citoyens qui soient adaptés par rapport à leur environnement mais aussi de prendre en charge la prise en charge réelle de nos besoins en personnel en personnel ça veut dire que les éléments que l'école sénégalaise forment doivent être des gens capables de réussir leur insertion professionnelle parce qu'ayant reçu une formation qui correspond à la demande ça réglera le problème de l'employabilité bon sur le plan maintenant structurel il faut parler également de ces questions liées à ce qu'on appelle le passif social le passif social c'est aujourd'hui que le gouvernement devrait apporter une réponse rapide à la question des décisionnaires pour recevoir la formation de tous les enseignants qui sont en position de formation qu'il s'agisse des sachets de cours des demandeurs de mise en position de stage du reste des 5000 enseignants recrutés en 2021 de ceux qui demandent une formation à l'INSEP notamment les professeurs d'économie formenteurs polyvalents qu'on puisse aussi parachever leur formation les moniteurs polyvalents qui attendent les MOTP qui veulent aussi le reversement de leur corps dans le corps des PCM en EPS qu'on en fasse de même aussi pour les MEPS qui sont en formation au CEREMS des caisses qu'on en fasse également de même pour les sortants de l'UGB qui sont aujourd'hui mis en position des charges de cours en EPS et qu'également vraiment on puisse mailler le système et surtout former ce qu'on appelle les PC ayant capitalisé plusieurs années qui ont fait 15, 20 ans 30 ans comme des contractuels il faut définitivement régler leurs cas parce que sinon ça devrait être vraiment très dommage pour eux s'ils terminaient leur carrière comme contractuels c'est une question d'ailleurs humanitaire que le gouvernement doit régler dans les MEPS D'accord Justement Lors du conseil interministériel dédié à l'ouverture et la rentrée le premier ministre a parlé au titre de l'amélioration des conditions d'enseignement apprentissage et des performances des élèves il envisage donc de résorber le déficit d'enseignants il envisage également de revoir la situation des enseignants décisionnaires l'accès au logement des enseignants aux actes d'avancement et la formation continue diplomate oui donc ces éléments sont mentionnés et comme on le dit c'est salutaire qu'on ait au moins pensé à prendre en charge ces questions mais dans la mise en oeuvre maintenant il n'y a plus de temps à perdre surtout le processus de digitalisation nous saluons ce projet là et nous pensons qu'il faudrait aujourd'hui vraiment que le gouvernement puisse accélérer la cadence parce que sur ce plan là je rappelle qu'on nous parle de dématérialisation depuis presque plus d'une décennie que le gouvernement vienne nous parler de digitalisation c'est encore mieux parce que la dématérialisation n'est qu'une étape de la digitalisation nous sommes très contents de ce projet et nous pensons qu'il faut accélérer pour qu'on en arrive à éradiquer définitivement les questions de l'entrée administrative qui plombent la carrière des enseignants du Sénégal d'accord le port de voile également le premier ministre Ousmane Sonko ne semble pas lâcher l'affaire il a demandé au ministre de l'éducation nationale qu'il doit soumettre un arrêté un arrêté invitant les établissements scolaires à conformer le règlement intérieur aux dispositions de la constitution quel est votre avis sur ce sujet la question du voile a défrayé la chronique depuis quelques mois au Sénégal sur cette question moi et là je m'enlève en tant que secrétaire générale nationale du syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal je voudrais d'abord faire un rappel historique qui contribuera à calmer les ardeurs de tous bords ce Sénégal là il faut se rappeler que c'est un Sénégal qui nous a été légué par des aînés par des pionniers qui ont tout fait pour réussir ce qu'on appelle la mise en place et la création d'une nation sénégalaise je veux juste rappeler l'exemple du président Senghor qui appartient à une communauté chrétienne qui ne fait même pas 5% de la population face à une autre communauté de près de 95% constituée par des musulmans mais qui a dirigé le pays quand même des indépendants jusqu'en 1980 alors nous avons également vu l'amitié qui a lié d'ailleurs ce président à Seigne je me rappelle Seigne Fallou nous avons également vu l'amitié qui a lié Abdou Diouf à Seigne Abdoulahak mais au-delà même Seigne Abdoulahak et Monseigneur Yassine Tanou que tout le monde savait cette amitié là et au-delà aussi je pense que c'est ce dialogue islamo-chrétien qui a été le moteur de notre nation quelque part dans un domaine qui fait que nous vivons ensemble et nous vivons ensemble très heureux donc quand nous posons des actes il faudrait aussi qu'on pense à ce que cela pourrait être les conséquences de nos actes c'est pourquoi sur la question précise du port d'Ivoire je rappelle que nous tous autant que nous sommes surtout ceux qui sont des actes de l'éducation ce que je préconise c'est qu'on s'en tienne aux dispositions légales de ce décret là qui est plutôt de la loi de la loi d'orientation de notre école qui date du 22 février alors 1991 qui dit clairement nous nous devons en tout cas de respecter les croyances les valeurs et les principes de ces apprenants là donc de quelque part que l'on soit qu'on soit d'une école privée ou d'une école publique nous n'avons pas à agir sur les croyances des élèves nous n'avons pas à agir sur les convictions religieuses des élèves nous n'avons pas non plus à agir sur ce que nous pouvons considérer comme les justes et les coutumes de nos élèves nous devons les accepter comme tels et c'est pourquoi si tout le monde s'en tient aux dispositions donc de la loi d'orientation du 22 février 1991 mais il ne devrait pas y avoir de problème parce que tout le monde devrait accepter les élèves tels qu'ils nous viennent il n'y a aucune restriction à faire par rapport à ces élèves là et il n'y a pas de règlement intérieur d'école qui soit au dessus de la loi parce que comme je le dis dans ce pays là nous devons respecter la IRC des normes nous avons ce qu'on appelle la constitution après la constitution ce sont les lois après les lois ce sont les décrets après les décrets ce sont les arrêtés etc les circulaires et autres et dans la IRC des normes mais le règlement intérieur n'en fait quasiment même pas partie si nous est relégué au dernier plan et ne peut pas violer les dispositions d'une loi donc il faudrait qu'on fasse attention sur ce sujet là et que tout le monde se conforme à la loi voilà très bonne analyse Elaj Maligou c'est la fin de cet entretien votre mot de la fin c'est quoi ? le mot de la fin c'est déjà de souhaiter une bonne rentrée scolaire 2024-2025 à toute la communauté éducative souhaiter également que le nouveau régime qui vient de s'installer puisse se ressaisir par rapport à certains ratés que nous avons notés qu'ils puissent s'inscrire résolument dans une démarche inclusive et participative et qu'ils puissent discuter avec les syndicats de toutes les questions majeures relative au secteur de l'éducation et de la formation et qu'ensemble on puisse aller dans le sens d'une co-construction pour quand même la refondation de notre école pour la mise en place d'une école de la réussite et de la performance mais basée sur le mérite et les compétences d'accord merci beaucoup Elaj Malik Youm merci pour la disponibilité je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national du SAEMS voilà des enseignants du Moyen Secondaire le SAEMS voilà merci Sylvie et merci à tous les auditeurs de l'EUMI FM à bientôt merci à vous merci à vous chers auditeurs que nous suivez depuis 9h merci à Yahweh Diallo et Bachet Sissé pour la mise en ordre de cet entretien nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine